bonjour bonsoir très chères sœurs et frères camerounaises et camerounais mes chers compatriotes ce message est destiné particulièrement à mes sœurs et frères camerounais de toutes je dis bien de toutes les 250 ethnies du Cameroun donc j'invite ici les camerounaises et camerounais de toutes les 250 ethnies du Cameroun ce message est important ce message est capital ce message est capital je dis ici au nom de quoi au nom de quoi au nom de qui via paul un fils de l'ethnie bourbetis dirige notre pays le Cameroun de force depuis 40 ans pays constitué de 250 ennemis ça c'est la question que chaque Camerounais devrait s'opposer c'est la question que chaque Camerounais doit s'opposer je pose encore ma question au nom de quoi au nom de qui un fils bourbetis dirige de force de force le Cameroun notre pays depuis 40 ans alors que nous sommes un pays constitué de 250 ennemis ça c'est la question que chacun devrait s'opposer y a-t-il une seule ethnie au Cameroun l'ethnie bourbetis capable d'avoir un fils au sommet de l'état du Cameroun ça c'est la question est ce que est ce qu'il n'y a que le peuple bourbetis qui est le droit d'avoir un fils au sommet de l'état au Cameroun non est ce que le fils bourbetis via paul est le plus intelligent des Camerounais non non seulement il n'est pas le plus intelligent des bourbetis mais il n'est pas le plus intelligent des Camerounais originaire de 249 autres ennemis parce qu'il faut qu'on ramène le débat là où il doit être le fait qu'un fils bourbetis dirige de force un pays constitué de 250 ennemis depuis 40 ans confirme simplement que nous sommes là dans un régime colonial nous sommes dans un régime colonial où le colon blanc a été le colon blanc français a été remplacé par le colon noir interne bourbetis c'est ça qui est la réalité de ce système c'est la raison pour laquelle sœurs et frères Camerounais et Camerounais des 250 ennemis c'est la raison pour laquelle les postes stratégiques au Cameroun sont occupés exclusivement par nos sœurs et frères bourbetis les postes stratégiques au Cameroun dans l'armée à la police aux impôts ça veut dire dans le secteur des finances les PCT d'impôts les douanes je parle bien des postes stratégiques au niveau de l'administration territoriale préfet sous préfet et autres et on va encore plus loin et on peut aller plus loin les postes stratégiques au Cameroun sont occupés exclusivement par nos sœurs et frères bourbetis et ça nous ne pouvons plus tolérer cela notre pays le gâteau national doit être partagé entre les 250 ennemis il n'y a pas une ethnie qui est là pour dominer sur les autres et c'est ça qui est la réalité c'est ça qui est la réalité du Cameroun depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui 40 ans il y a une ethnie qui domine sur les autres et c'est et il faut le dire le régime de biya a inculqué le régime biya a inculqué ça à nos sœurs et frères bourbetis comment vous voyez pour comprendre que l'ennie bourbetis domine sur les autres remarquons simplement qu'ils sont capables de casser les boutiques de de molester des bamilekés des bamoun des nordistes des anglophones des bassards à Saint-Mélima à Iboulova sans que ce soit les mêmes personnes sans problème nous sœurs et frères bourbetis sont capables d'empêcher d'empêcher même les militants du MSC d'entrer à Iboulova comprenons nous bien comprenons nous bien quand je vous parle de colonisation de toutes les autres 249 et demi par une et demi pour l'obétis peut-être les gens ne comprennent pas nous avons tous vu nous avons tous vu comment il ya deux ans les militants du MSC n'ont pas pu entrer à Iboulova ils ont été bloqués à l'entrée d'Iboulova vous comprenez qu'on est dans un pays où nous nous sommes en fait sous la colonisation sous la colonisation bourbetis c'est une vérité après la colonisation blanche après la colonisation externe blanche française blanche nous nous retrouvons dans un nouveau type de colonisation une colonisation interne je dis bien une colonisation interne nous sommes colonisés il faut le dire clairement par nos soeurs et frères bourbetis lorsque vous arrivez à Baganté à Bafoussan dans les services publics vous partez à la gendarmerie vous partez à la police vous partez quelques sont langues vous partez vous vous retrouvez dans une situation où les bourou et betis sont dominants vous partez à la justice c'est les bourbetis le procureur c'est un bourbetis celui qui doit vous juger c'est un bourbetis est ce que c'est normal ce n'est pas normal on demande le fédéralisme on demande le fédéralisme le pouvoir bourbetis refuse parce qu'il sait que il est là pour dominer je parle bien de domination il est là pour dominer les autres peuples d'ailleurs il ne se gêne pas très souvent de nous dire que après bien c'est bien il faut dire la vérité il faut dire la vérité au camerounais il ne se gêne pas très souvent de nous dire après bien c'est bien vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire après 40 ans d'un pouvoir colonial pour loupétis il veut nous offrir 40 autres années de pouvoir colonial pour loupétis je dis non j'appelle là toutes les 250 ennemis du Cameroun les autres 249 à s'élever et dit non à cette forfaiture et dit non à cette nouvelle colonisation qui a débuté en 1982 lors de l'accession du fils boule ou petit biapôle au pouvoir nous devons dire non et de façon énergique et fermement à ce nouveau type de colonisation interne parce que après la colonisation blanche nous sommes fatigués il y a eu là même si on n'a pas été vêtement que l'on a été protectoire allemand mais en 1884 les allemands sont arrivés au Cameroun en fait ils partent du Cameroun officiellement 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 ils partent du Cameroun en 1918 le Cameroun est donc livré à la France et à l'Angleterre par la société des nations en 1919 doit donc rappeler doit donc rappeler ici doit donc rappeler ici à toutes les ethnies du Cameroun à toutes les ethnies qui peuplent le Cameroun doit donc rappeler que le Cameroun n'est pas un royaume le Cameroun n'est pas une monarchie le Cameroun n'est ni un royaume ni une monarchie ni un empire ça veut dire quoi ? ça veut dire que le fils d'une ethnie le fils d'un peuple le fils d'une seule ethnie pour l'obétit ne saurait ne saurait diriger le Cameroun pendant 40 ans cela équivaut simplement à un système colonial parce qu'il faut le dire les autres ethnies du Cameroun n'ont pas été conquises il n'y a pas une guerre il n'y a jamais eu une guerre une guerre de conquête est-ce que les autres 249 ethnies du Cameroun ont été conquises par le peuple Bourbétit ? y a-t-il dans l'histoire une guerre qui nous montre que le peuple Bourbétit a conquis et assimilé les autres ethnies ? pourquoi doit-on se retrouver dans ce pays où on se retrouve dans les bureaux dans les services publics dans les ambassades et le Bourbétit est après le français je dis bien après le français la deuxième langue la plus parlée je n'ai pas parlé d'anglais j'ai dit après le français le Bourbétit est la deuxième langue la plus parlée dans les services publics du Cameroun je pose encore cette question y a-t-il eu dans l'histoire du Cameroun et il faut le dire clairement le nom Cameroun venant des portugais Rio dos Camero est rivière de Crébet Camero est singé en Crébet le nom Cameroun nous a été officiellement donné par l'Allemagne Cameroun c'est en 1884 que nous obtenons officiellement ce nom-là donc si on veut parler du Cameroun moi je parlerais de ce territoire de ce territoire en Afrique centrale dans le golfe de Guinée je parlerais de ce territoire en Afrique centrale dans le golfe de Guinée doit-on rappeler comment est-ce que ce pays a été créé ? les pays africains pas seulement le Cameroun les pays africains au sud du Sahara particulièrement sont nés de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1900 voilà à février 1885 je précise bien les pays africains sont nés de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885 une conférence convoquée par le chancelier allemand de l'époque Bismarck par le chancelier allemand de l'époque Bismarck à cette époque-là tous les pays lors de cette conférence tous les pays européens étaient présents excepté bien évidemment les pays africains ils se sont partagés l'Afrique à Berlin et la conférence de Berlin de février 1885 je précise bien février 1884 en novembre pardon que dis-je ce novembre je répète la conférence de Berlin en allemand ils appellent ça du Congo Conference en allemand les allemands appellent ça du Congo Conference il faut comprendre bien les allemands appellent ça du Congo Conference donc la conférence de Berlin qui a eu lieu de novembre 1884 à février 1885 afin que les européens puissent partager l'Afrique créer les pays africains est la plus longue conférence est la plus longue conférence qu'il n'y ait jamais eu sur cette terre en terme de durée vous comprenez en terme de durée c'est la plus longue conférence il n'y a jamais eu de conférence aussi longue vous voyez de novembre à février 4 mois de conférence pour se partager l'Afrique c'est donc de cette conférence là que naissent les pays africains l'Allemagne arrive au Cameroun en 84 effectivement nos pays africains quand je dis 84 je dis 1884 nos pays africains sont pratiquement l'Afrique au sud du Sahara c'est les pays qui sont en fait nés de cette conférence sinon ces pays n'existaient pas sinon nos pays n'existaient pas le nom Cameroun le nom Cameroun n'est pas un nom africain il faut se le dire le nom Cameroun n'est pas un nom africain conséquence conséquence nos pays africains sont en réalité un un mélange un mélange de peuples distincts ça veut dire ils ont pris des peuples à gauche à droite pour former un pays ils se sont arrangés il faut qu'on se le dise clairement nous devons connaitre l'histoire les blancs se sont arrangés parce qu'il faut le dire les blancs se sont arrangés à créer des pays où il devait y avoir régulièrement des problèmes c'est pour ça que lorsque vous partez au Gabon vous retrouvez au Gabon en Guinée équatorale le nord du Gabon et la Guinée équatorale vous retrouvez les mêmes peuples que vous retrouvez dans le grand sud du Cameroun dans le sud du Cameroun lorsque vous partez en est et à la République Centrafricaine vous retrouvez les mêmes peuples que vous retrouvez à l'est du Cameroun donc à l'est du Cameroun et l'ouest de la République Centrafricaine vous allez retrouver les mêmes peuples vous partez au Tchatt si vous êtes en Kousserie ou en N'Djaména c'est les mêmes peuples vous partez au Nigéria d'ailleurs une partie du Cameroun du grand Cameroun allemand s'était retrouvée une fois les plus au Nigéria vous partez au Nigéria vous allez retrouver également sur toute la frontière d'un côté comme de l'autre les mêmes peuples les mêmes peuples se retrouvent partout partout vous voyez ça veut dire on se retrouvera dans une situation où des peuples qui auraient pu former un royaume unique ont été divisés et balancés dans 5 pays différents on a des peuples en Afrique qui se retrouvent dans 5 pays différents alors qu'ils auraient dû former un royaume unique voilà la réalité africaine et cette réalité là puisque c'est déjà le cas nous devons donc faire usage de notre intelligence nous devons donc réfléchir et voir comment est-ce qu'on contourne cela nous avons déjà parlé du fédéralisme comme en Suisse en fait en Suisse parce qu'ils ont ce qu'on appelle la République fédérale sud-arrivée elle a ce qu'on appelle un fédéralisme des peuples c'est pour ça c'est pour ça qu'en Suisse on se retrouve ça il faut le dire clairement c'est pour ça qu'en Suisse on se retrouve avec ils ont 26 26 états ou cantons 26 états parmi lesquels un demi état un demi canton et la Suisse n'est qu'un petit pays de 8 millions d'habitants mais ils ont 26 états ils ont 26 états ils ont un parlement bicaméral ils ont un parlement bicaméral 26 états est-ce que c'est difficile à faire ? nos soeurs et frères du nozo de l'ambasonie nos frères et soeurs anglophones ont demandé ce fédéralisme là mais le régime colonial bien le régime du colombia a refusé et a préféré tuer nos soeurs et frères anglophones ils ont même voulu assimiler nos soeurs et frères anglophones il a fait comprendre quand il était arrivé à Lyon en 2019 il avait fait comprendre qu'ils ont voulu assimiler clairement ils avaient voulu que la langue anglaise soit certes c'est une langue étrangère ne soit plus parlée mais que ce soit le français donc ils ont voulu assimiler il faut qu'on soit très clair nous sommes un pays nos pays nous sommes des pays constitués de plusieurs ethnies et une ethnie ne saurait avoir éternuellement le pouvoir une ethnie puisque même ils le disent que c'est eux qui ont le pouvoir le fils d'une ethnie ne saurait éternuellement garder le pouvoir 40 ans c'est inadmissible et on le dit parce que en 2008 le fils de l'enni Boulou Biapol le colon Biapol a modifié la constitution sans que cela ne meure qui que ce soit il a modifié notre constitution afin d'enlever de faire sauter le verrou de la limitation des mandats pour être à jamais au pouvoir est-ce normal que nos frères de l'enni Boulou ne dénoncent pas ne dénoncent pas viscéralement cette colonisation cette deuxième colonisation des peuples camerounais parce que c'est une deuxième colonisation mais une colonisation indenne une colonisation pas des frais noirs pas des soeurs des frais noirs c'est une deuxième colonisation le système complige c'est quoi ? c'est une deuxième colonisation lorsqu'on voit comment ça se passe chez nous allez dans dans toutes les zones du Cameroun le frère ou la soeur Boulou vient en tant que préfet impose responsabilité nomination il a le pouvoir il a le chef des terres c'est lui l'homme du pouvoir que ce soit à l'ouest du Cameroun ou au nord ou ailleurs il a le pouvoir et lorsque son pouvoir s'achève lorsqu'il part en retraite il ne s'installe pas exactement comme le colon blanc il rentre il rentre chez lui dans son village qu'est-ce que le colon blanc faisait ? moi je vous dis que le colon Groubeti a remplacé juste le colon français qu'est-ce que le colon blanc faisait ? il venait en Afrique il est là pour le commandement il fait ce qu'il veut après il rentre après il rentre chez les blancs c'est la même chose avec nos soeurs et frères Bouloubeti il faut dire la vérité et il y a plusieurs soeurs et frères Bouloubeti qui m'ont dit ceci tu parles de colonisation mais est-ce que tous les Bouloubeti profitent de cela ? mais c'est vrai que tous les Bouloubeti ne profitent pas de cela de la même manière que tous les blancs n'ont pas profité de l'esclavage et de la colonisation il y a des blancs qui ont contribué à abolir l'esclavage des noirs la traîne négrière ils sont nombreux les blancs qui ont contribué à abolir la traîne négrière ils sont nombreux les blancs qui ont contribué à abolir la colonisation ils sont nombreux les blancs qui vivaient dans la misère je dis maintenant la misère totale pendant la traîne négrière pendant la colonisation et c'est le même cas qu'on a avec nos soeurs et frères Bouloubeti je dis il faut que ça s'arrête j'invite là nos soeurs et frères de l'avenir Bouloubeti à se désolariser massivement de cette colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti et de demander officiellement je dis de demander officiellement qu'il y ait le plus rapidement possible un transfert de pouvoir un transfert de pouvoir ça veut dire une élection pour un transfert de pouvoir une élection une élection où les autres ennemis parce qu'on est 250 ça je le dis il faut une élection où il n'y aura pas de candidats Bouloubeti il faut une élection où ça va se discuter clairement entre les autres entre les filles et fils des autres 249 ennemis c'est le cas d'ailleurs au Nigeria où le pouvoir se partage entre le nord et le sud je le dis encore au Nigeria le pouvoir se partage entre le nord et le sud donc il y a des élections où on va rechercher un candidat un candidat on va rechercher des candidats originaires du sud c'est entre eux qu'on va choisir le président du Nigeria et il y a des élections où le candidat sera cherché entre les ressortissants du nord et c'est ce qu'il faut au Cameroun et pourquoi ? d'autres disent que ce n'est pas démocratique mais c'est démocratique puisque cela cela oblige cela oblige une atténance au sommet de l'état parce que dans des pays multi-ethniques comme les nôtres non seulement il faut adopter le fédéralisme un fédéralisme à la Suisse comme forme de l'état mais il faut une atténance politico-ethnique ou bien ethnico-politique donc il faut une atténance politique et ethnique et ethnique au sommet de l'état c'est une obligation on ne peut plus se permettre de faire autrement parce que si on ne le fait pas ainsi on a quelqu'un qui peut arriver jongler et décider que lui aussi il va coloniser les autres peuples du Cameroun il faut que ce soit une règle inscrite dans notre constitution que lorsque que quelqu'un a été élu l'origine lorsque quelqu'un est originaire d'une ennemie je vais prendre un exemple disons que ce soit un banlieke qui soit élu aujourd'hui président de la république du Cameroun les mandats doivent d'abord être réduits à 5 ans 5 ans le mandat renouvelable une seule fois ça veut dire si un banlieke un candidat banlieke est élu aujourd'hui président de la république du Cameroun il faut qu'il ait affaire au maximum 10 ans au pouvoir donc maximum 2 mandats si le même candidat banlieke est réélu dans 5 ans dans ça fait 5 ans après il est réélu dans 10 ans ce candidat banlieke n'a plus le droit de se représenter mais dans 10 ans un autre banlieke voilà donc une coupure je ne sais pas pour quelle raison j'ai tenté de dire ceci dans 10 ans un autre Cameroun ne doit plus un autre Cameroun ne doit plus se présenter je reviens à ce que je t'ai dit au niveau des candidats au niveau des candidats il est né voilà comment cela doit se passer dans notre système voilà comment ça doit se passer si un candidat si un candidat banlieke est élu aujourd'hui alors il peut aller à la prochaine élection 5 ans plus tard et 5 ans plus tard d'autres banlieke ont le droit aussi de se présenter à l'élection je précise bien 5 ans plus tard d'autres banlieke ont le droit de se présenter également à cette élection je prends le cas positif s'il est réélu ça veut dire il va faire finalement 10 ans de pouvoir donc ça lui fera 10 ans à la 10ème année les candidats banlieke n'auront plus le droit de se présenter à la 10ème année ceux qui pourront se présenter je préviens ceux qui pourront se présenter seront exclusivement les candidats des autres ennemis je reviens maintenant si un candidat banlieke est élu maintenant 5 ans plus tard d'autres candidats banlieke ont le droit de se présenter et si le candidat banlieke élu n'est pas réélu ça veut dire un nouveau candidat banlieke est élu ce nouveau candidat banlieke là ne pourra faire qu'un seul mandat ça veut dire il n'aura que 5 ans à faire parce que le pouvoir aurait déjà été entre les mains de l'ennemi banlieke aurait donc été entre les mains de l'ennemi pendant 10 ans donc il n'aura que 5 ans à faire et après ces 5 ans là il pourra revenir seulement il pourra être candidat il faudrait plus seulement 5 ans après ça veut dire qu'il devrait avoir laissé en tant que candidat banlieke laisser que les autres ennemis se présentent et pouvoir se représenter seulement 5 ans après il faut qu'on soit très clair le plus important c'est que le maximum d'années le maximum d'années que les fils d'une ethnie puissent faire au pouvoir soit de 10 ans même si c'est deux présidents différents mais le maximum d'années que les fils d'une ethnie puissent faire au pouvoir de façon je parle bien de façon consécutive le maximum d'années consécutives je dis bien consécutive ça veut dire les fils d'une ethnie ne doivent pas être de façon consécutive 15 ans au pouvoir le maximum doit être de 10 ans après 10 ans il faut que ce soit les fils d'une autre ethnie après 10 ans il faut que ce soit les fils d'une autre ethnie les filles et les fils d'une autre ethnie qui soient candidats vous comprenez ça ? j'ai pris l'exemple sur un canard bameleke évidemment se retrouvé dans le cas où 5 ans plus tard un autre canard bameleke est venu lui arracher le pouvoir par élection il a aussi fait ses 5 ans mais comme c'était déjà 10 ans ça fait 10 ans où un fils bameleke ou des fils bameleke est au pouvoir il faut également que les fils ou les filles passards prennent aussi et ce n'est pas une obligation d'autre ça peut être plutôt les filles ou les fils du nord ou même encore les filles ou les filles mais il faut l'alternance ethnique c'est un impératif chaque 10 ans maximum il faut l'alternance si si ton ennemi si mon ennemi ça veut dire si une fille ou un fils de ton ennemi ou mon ennemi vient de faire 10 ans au pouvoir ça veut dire cumuler je parle bien de cumuler même si c'était des présidents différents alors l'élection qui arrive 10 ans après les filles et fils de notre ennemi ne peuvent plus être candidats ils doivent attendre 5 ans ils doivent attendre la prochaine élection entre temps il faut laisser aussi les autres les autres être candidats et pouvoir être président de la république oui nous ne sommes pas dans un royaume nous ne sommes pas dans un royaume au Cameroun nous ne sommes ni dans une monarchie je vous ai expliqué dans cette vidéo comment est-ce que nos pays sont nés les pays de l'Afrique au sud du Sahara puis les occidentaux les blancs ont créé nos pays à Berlin la conférence de Berlin la plus longue conférence que le monde ait jamais eue novembre 1884 à février 1885 conférence organisée par le chancelier allemand de l'époque Bismarck ils ont partagé l'Afrique et ce n'était pas con ce qu'ils faisaient ils ont partagé l'Afrique lui je vois Emmanuel Cameroun ma femme est du sud si ta femme est du sud il n'y a non plus de problème si ta femme est du sud tes enfants sont peut-être de l'ouest et du sud qu'est-ce qui domine chez nous chaque personne chaque personne devra choisir si une personne si une personne est double quand je dis double ça va être à plusieurs origines sud, centre ou bien plutôt sud ou ouest la personne doit choisir bon ok si je veux être candidat à une élection présidentielle au Cameroun je veux être candidat sous quelle bannière je veux être candidat peut-être sous la bannière ou je veux être candidat sous la bannière du sud mais là seulement la personne ne pourra plus changer ça veut dire que la personne ne pourra plus jongler après peut-être après avoir été candidat après avoir été candidat peut-être lors d'une élection revenir l'élection qui suit je suis dit que bon maintenant je suis le candidat des banniers non la personne devra choisir c'est mon point de vue la personne devra choisir soit je suis candidat au nom du peuple bannier soit je suis candidat au nom des peuples de l'ouest la personne devra choisir en fonction peut-être du timing la personne peut se rendre compte que bon cette élection si les banniers ne peuvent plus être candidat je me présente comme candidat euh du sud mais seulement je ne pourrai plus elle ne pourra plus se représenter à une autre élection maintenant comme candidat de l'ouest donc c'est tout ça donc Lucie pour lui qui dit mon mari est du sud ça ne change rien si on doit parler de vos enfants vos enfants devront choisir le moment venu ok il veut être candidat de quoi ? du sud ou de l'ouest mais seulement ils ne pourront pas choisir dans deux élections différentes euh 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 le sud euh lors de la première élection et l'ouest lors de la seconde élection non ils devront dire bon on est ici des candidats par exemple du sud et ça va ou bien on est des candidats de l'ouest et ça va et là c'est marqué qu'ils ont choisi d'être candidats parce qu'il ne faut pas que les mêmes personnes parce qu'ils sont euh et du sud et du centre et je ne sais où viennent se représenter à toutes les élections ils devront choisir un côté le but en fait ici c'est quoi ? c'est qu'il n'y a pas les enfants d'une ennemie c'est qu'il n'y a pas les enfants d'une ennemie qui s'approprient notre pays je le redis encore arrêtons l'hypocrisie on sait tous quel est le problème du Cameroun on sait tous qu'au Cameroun ils sont nombreux qui font les votes ethniques oui ils sont nombreux qui font les votes ethniques au Cameroun ils sont nombreux ça veut dire d'ailleurs même le régime de Yomé nous est habitué à quoi ? c'est toujours 100% c'est les scores soviétiques à l'ouest du Cameroun pardon c'est les scores soviétiques au sud dans le sud quand on te dit dans le sud c'est les gars pas tous les moins c'est toujours 99,99% les gars sont toujours presque à 100% vous pensez que c'est un vote où il y a la raison ? euh... bébé Jims euh... je te croyais plus intelligent euh... bébé Jims tu vois la sagesse demande de ne pas euh... de ne pas que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose euh... de ne pas donner l'impression que c'est celui qu'on ne comprend pas qui est bête parce qu'il se peut que la bêtise soit à réalité du côté de celle qui ne comprend pas tu vois c'est un peu ça bébé Jims quand tu ne comprends pas alors ouvre ton cerveau et réfléchis au lieu de te précipiter pour donner pour donner pour te précipiter et réagir de façon inappropriée parce que je trouve ta réaction inappropriée je ne vais pas euh... aller dans le fond mais je vais quand même continuer à expliquer à tous ceux qui sont euh... dans ce direct de quoi il est question je vais expliquer de quoi il est question je vous dis Camerounaise Camerounaise je m'adresse aux 250 emdits du Cameroun arrêtons l'hypocrisie arrêtons l'hypocrisie nous sommes hypocrites arrêtons de dire que non on veut euh... n'importe qui peut prendre le pouvoir euh... la compétence ça suffit mais on a vu la compétence du fils Boulou Biapol Haïd je lui avais donné le pouvoir mais qu'est-ce qu'il a fait de cela ? on a vu sa compétence afin d'éviter une sorte de favoritisme 1 afin d'éviter le favoritisme tribal il est important je le redis encore ici ceux qui veulent comprendre qu'ils comprennent afin d'éviter le favorisme tribal il est important que nous fassions comme au Nigéria il est important que nous fassions comme au Nigéria au Nigéria qu'est-ce qu'ils font ? au Nigéria il y a un partage du pouvoir entre le nord et le sud au Cameroun également le pouvoir doit se partager ça veut dire je le répète il ne faut plus je dis bien plus jamais ça au Cameroun que le fils ou que la fille d'une ethnie ou de l'un des peuples du Cameroun nous sommes 250 ethnies puissent faire plus de 10 ans au pouvoir les autres sont où ? les autres ethnies les filles et fils des autres ethnies ce sont les enfants des fous ou bien ce sont seulement les esclaves disons-nous la vérité nous sommes dans un pays où quand tu parles aux impôts quand tu parles partout il y a des histoires de budget là où il faut gérer l'argent des Camerounens là où il faut gérer les impôts des Camerounens c'est triste de le dire c'est une vraie réalité c'est les bourgetis qu'on retrouve là-bas en majorité et c'est ça le système colonial et c'est ça le système colonial c'est ça le système colonial c'est ça le système colonial bébé James non 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 cette manière de diviser le point chargé en combien d'années ? 230 tribus vont gouverner le pays bébé James justement c'est pour ça que je te dis quand tu ne comprends pas tu poses la question quand tu ne comprends pas pose la question justement j'ai parlé également dans cette vidéo du fédéralisme qui doit absolument être adopté comme en Suisse comme en Suisse mais je parle également maintenant de celui qui doit être à la tête de l'état du Cameroun pose la question bébé James et je t'explique j'explique encore ici nous sommes 250 ethnies au Cameroun il est évident il est évident que toutes les ethnies ne peuvent pas être au pouvoir ce n'est pas possible ce n'est pas possible mais il faut néanmoins l'éternance ethnique à la tête de l'état donc l'éternance politique et l'éternance ethnique ça veut dire quoi ? ce n'est pas on n'est pas entrain je ne suis pas entrain de parler d'un système où telle ethnie va venir mettre même si on dit que c'est un homme de pouvoir chacun il va falloir 250 ans pour qu'une autre ethnie ait le pouvoir ce n'est pas de ça qu'il est question il est question de l'éternance ça veut dire quoi ? quand telle ethnie quand telle ethnie prend le pouvoir c'est ce que cela se doit entendre quand telle ethnie ça veut dire le fils de telle ethnie au pouvoir il faut absolument il faut absolument que au plus tard dix ans après ça veut dire si ce fils-là ou cette fille-là a remporté les élections qu'après la dixième année une fille ou un fils de cette ethnie-là ne soit plus candidat et ça va avoir aussi l'avantage que maintenant même quand euh même les filles et les fils des ethnies qui vont être choisis par ces ethnies-là ces ethnies-là vont même bien réfléchir il faut bien comprendre bébé James si ce que un boule ou bétis on dit que bon l'élection qu'il y aura ici là euh de 2021 il n'y aura pas de boule ou bétis parce que vous avez fait 40 ans mais en 2026 un boule ou bétis pourrait être candidat parce que ce n'est pas lorsqu'une personne aime lorsqu'une personne ne se présente pas à une élection ça ne veut pas dire que à la prochaine élection elle ne peut pas se présenter ça ne veut pas dire qu'elle doit attendre encore 200 euh que tous les autres ethnies passent non à la prochaine élection elle ne peut pas se présenter mais elle ne peut pas se présenter à l'élection qui suit son ses 10 ans de pouvoir or dans le cas actuel nos soeurs et frères boule ou bétis qui qui ont été en réalité transformés en colom par le colombia en colom des autres peuples du Cameroun nos soeurs et frères boule ou bétis nos soeurs et frères boule ou bétis ne vont pas ne doivent pas se planter à la prochaine élection présidentielle si c'est qu'on devait l'organiser cette année ils ne devraient pas se planter puisqu'ils ont déjà fait 40 ans de pouvoir mais ils pourront se présenter après ce mandat parce que on décide de ramener le mandat à 5 ans mais donc 5 ans après ils pourront maintenant revenir c'est de ça qu'il est question ils pourront revenir compétit maintenant avec tous les autres mais j'ai précisé 10 ans pour chacun maxi ça veut dire quoi si on a par exemple un banlieke qui gagne l'élection de 2021 comme c'est la première fois et ce n'est pas consécutif les filles et fils banlieke ont le droit de se présenter encore l'élection de 2026 si c'est toujours un banlieke qui gagne que ce soit le même qui avait gagné en 2021 ou un autre il continue encore le 5 ans ça va faire 10 ans mais seulement 10 ans consécutifs en tant que fille et fils banlieke 10 ans consécutifs la fille et le fils banlieke qui sera resté là aura l'obligation de ne plus se présenter même si elle ou il a fait juste 5 ans de pouvoir mais on va regarder que les filles et les fils de l'enni banlieke viennent de faire 10 ans donc les filles et les fils banlieke doivent attendre 5 ans donc ils doivent encore attendre un mandat avant de se présenter cela empêche vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle le favoritisme ethnique on veut tuer ça on veut empêcher qu'il y ait le favoritisme ethnique en ce qui concerne la gestion de l'état en ce qui concerne la gestion de la chose publique vous comprenez ça ? et maintenant je le redis ce que je te redis je ne suis pas en train de pouvoir exclure exclure des ennemis je ne veux pas dire que bon ok tu as pris l'enni tu as pris tu étais l'enni ton nenni a pris le pouvoir cette année ça veut dire qu'il faut attendre 250 ans ou 1000 ans pour prendre le pouvoir non une fille et un fils de ton nenni comme vous avez fait 10 ans peut revenir dans 5 ans mais pas immédiatement parce qu'il faut qu'il y ait toujours cette cassure là il faut qu'il y ait toujours cette cassure il faut casser toujours pour que les gens ne finissent pas par croire que la gestion de notre pays la gestion publique gouverner 250 ennemis qui se sont retrouvés unis dans un pays par la force parce que c'est la colonisation qu'ils sont unis dans ce pays c'est la colonisation il faut le dire donc il ne faut pas que les gens pensent que diriger un pays composé d'autant d'ennies ça devient ils finissent par prendre leurs habitudes de croire que c'est leur maison comme vous voyez certains ce frère brûle petit dit que un bâmi léqué n'étudie jamais je sais qu'on en avait dit un bâmi léqué n'étudie il n'avait dit jamais comme vous voyez certains disent que un bâmi léqué ne sera jamais pris en reprise du Cameroun mais c'est les gens qui dans leur tête pensent que le pouvoir leur appartient par exemple il faut dire la vérité ils pensent que le pouvoir c'est sa chose donc c'est les gens parmi eux certains pensent vraiment qu'ils sont là pour dominer les autres Camerounais qu'ils sont là pour dominer les autres ennemis et il faut le dire leur fils le colon Biapol leur a inculqué cela leur a fait croire que c'est lui qui domine pour preuve vous avez vu la gendarme Bouloubeti qui a il y a deux ans il y a un an et demi comme ça qui a tiré sur un jeune Abafousam un jeune un jeune Sawa un jeune homme Sawa qui était étudiant en pharmacie elle a assassiné le jeune là cette gendarme là n'a été victime de rien rien ne lui est arrivé pourquoi ? c'est le pays organisateur c'est le colon elle est Bouloubeti rien ne pouvait lui arriver rien ne pouvait lui arriver c'est donc de ça qu'il est question il y a des règles que nous devons imposer nous devons introduire cela dans notre condition si par exemple on n'avait pas modifié la limitation de mandats on ne devait pas être dans les premières monnaies mais maintenant il faut qu'au-delà de la ça veut dire il faut mettre plusieurs verrous au-delà de la limitation des mandats on doit empêcher qu'une énigme ne jongle et on se retrouve là que voilà encore 40 ans c'est les enfants d'une seule ethnie qui gère le Cameroun parce que même l'ethnie minoritaire même si une ethnie est minoritaire au Cameroun je dirais bien même si une ethnie est minoritaire au Cameroun elle ne doit pas sentir que les autres dominent sur elle plus de quoi qu'il en soit elle s'est retrouvée dans ce pays-ci à cause de la colonisation il n'y a pas je le redis ici je le redis ici nous sommes dans une colonisation interne Bouroubétis dont l'architecte le colon architecte est Biapol les Bouroubétis ont remplacé les blancs mais seulement nos ses frères Bouroubétis n'ont jamais conquis ils n'ont jamais conquis le Cameroun mais on voit aujourd'hui que dans nos services publics la langue Bouroubétis est la plus parlée après le français alors que nos ses frères Bouroubétis n'ont pas conquis le Cameroun je veux dire ils n'ont pas conquis les autres 249 ennemis s'ils l'avaient fait ça se saurait s'ils l'avaient fait ce qu'ils auraient probablement imposé depuis l'époque depuis 500 ans leur langue aux autres donc nous ne sommes pas dans un empire Paul Bia, le fils de Bouroubétis Paul Bia n'est pas un empereur il n'est pas un empereur il n'a pas conquis les autres peuples moi je suis baminiqué mais nous on s'est tous retrouvés dans ce pays là comme ça c'est les allemands qui nous mettent dans ce pays à la base c'est les allemands mais à l'époque avant ça, avant d'arriver les allemands c'était des relations de voisinage bon voisinage, parfois il y avait des guerres mais personne n'avait été conquis donc maintenant on doit réfléchir nous avons une situation devant nous on fait comment pour que plus jamais le fils ou la fille d'une ennemis ne vienne dominer les autres ennemis en se servant, en s'appuyant sur sa propre ennemis ce que moi je reproche au colon ce que moi je reproche au colon Bia Paul je ne peux jamais tolérer que le fils d'une autre ennemis ou la fille d'une autre ennemis fasse ça au Camerounais je vais dénoncer ça veut dire quoi ? un baminiqué au pouvoir je ne vais jamais tolérer je ne vais jamais tolérer qu'il transforme le Cameroun en une nouvelle forme qu'il transforme les autres ennemis en colonies vous comprenez ça ? on ne peut pas vivre comme ça parce que lorsqu'on vit comme ça en fait il faut qu'on se prépare à la guerre parce que je le redis ici il faut que nos seuls et frères vous le comprennent un tel système c'est un système qui va aboutir à la guerre au Cameroun déjà qu'il y a la guerre et je parlais du Cameroun francophone vous avez vu que nos soeurs et frères de l'ambasonie anglophone du Cameroun anglophone se sont levés contre cette forme de colonisation ils ont demandé certaines choses on a refusé ils se sont levés aujourd'hui vous voyez ce qui se passe et ce sera le cas dans tout le Cameroun le nord va se lever l'ouest va se lever les régions Bassas vont se lever parce que personne je dis bien personne ne va continuer à accepter ça tout le monde va se lever chaque chose a son temps je le redis je le répète chaque chose a son temps tout le monde va se lever contre ce type de colonisation je le redis le pouvoir doit se partager entre tous les peuples qui composent un pays le pouvoir doit se partager dans d'autres pays il y a même lorsque les plusieurs peuples composent un pays on s'arrange à prendre toujours des décisions euh collégiales ce n'est pas pour rien que le fédéralisme existe mais on est là dans un pays où d'autres veulent assimiler les autres je dis que c'est de l'assimilation d'ailleurs ils sont nombreux qui prennent les noms des boubétis je connais plusieurs qui portent des noms ça veut dire qu'ils ont donné des noms des boubétis à leurs enfants afin que leurs enfants s'en sortent dans la société afin que quand leurs enfants passent on disait que on ne sache pas que derrière ce se cache un mais on ne doit pas ce n'est pas normal ce n'est pas normal si on est là dans un pays où porter un nom vous comprenez le degré de colonisation si on est là dans un pays où porter un nom est problématique est dangereux alors il y a colonisation il y a problème on est dans un système d'abattage donc je veux encore bébé j'ai dit pourquoi on devrait gouverner un pays sur la base ethnique on met la compétence où bébé jims je vais te répondre je vais te répondre je vais te répondre à cette question j'ai toujours dit évitons l'hypocrisie soyons pragmatiques bébé jims tu parles de compétence quand Biapol prenait le pouvoir en 82 est-ce qu'on ne parlait pas de Biapol en tant qu'un homme compétent le shoga compétent est-ce qu'on ne le voyait pas comme quelqu'un de compétent mais on le voyait comme quelqu'un de compétent on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps mais Biapol quand il est arrivé il semblait il semblait compétent mais justement bébé jims parce que moi je dis nous devons faire confiance pas en l'être humain mais nous devons faire confiance en les systèmes que nous avons nous vont mettre sur pied un système nous vont mettre sur pied un système qui empêche des personnes de venir retourner la veste même on a plusieurs soeurs et frères qui disent que Bialès a surpris il sont aussi nombreux qui disent ça il faut le dire que Bialès a surpris on ne veut pas que les gens tournent la veste on veut un système fort ça veut dire quoi même un barbecue au pouvoir moi je ne veux pas qu'un barbecue arrive au pouvoir et décide que non les autres vont devenir leurs esclaves les autres ethnies on veut un système fort que quelle que soit l'ethnie d'origine d'un président de la république que celui-là ne puisse pas nuire les autres ethnies qu'on n'assiste plus au favoritisme ethnique parce qu'il faut dire la vérité prenons l'exemple papa Kanto le président élu qui prenne le pouvoir aujourd'hui lui il a son bon coeur il est bon il gère bien il fait 5 ans ou même 10 ans il gère bien avec son bon coeur disons qu'il fasse 5 ans je vais le laisser à 5 ans ça c'est un exemple pour vous montrer quelque chose peut être différent je vais le laisser à 5 ans papa Kanto arrive il gère bien il a un bon coeur le président élu il a un bon coeur il gère bien mais on oublie de mettre des systèmes de verrouillage afin que notre fou ne vienne pas changer tout papa Kanto dit qu'il laisse et c'est même encore notre qui prend bon puisqu'on a dit 10 ans maximum pour chacun merci et c'est notre fils qui prend le pouvoir mais le fils qui arrive commence à vouloir transformer le pouvoir en une chose du village il commence à regarder les autres ennemis du Cameroun que non on va je vais transformer les choses de sorte que le pouvoir ci ça sera pour moi que le pouvoir ci ça veut dire on est dans un pays multi-ethnique de 250 ennemis voilà que quelqu'un originaire d'une ennemie voilà bien dit que les 249 autres ennemis là vous ne pouvez pas avoir le pouvoir le pouvoir c'est nous le pouvoir c'est voyez vous ça veut dire un pas bon fou comme ça qui arrive et c'est comme ça que ça commence ça fait il fait le pouvoir c'est de faire 20 ans de pouvoir il se met à mettre les baminiquais partout à gauche à droite vous allez apprécier ça il se met à mettre ça veut dire que il transforme la fonction publique en fonction baminiquais actuellement on a une fonction publique qui est la fonction il faut dire la vérité est-ce que c'est ce que nous voulons lorsque vous voyez comment il doit gérer le Cameroun comme il a dirigé il n'a pas fait combien il n'a pas fait combien il n'a pas fait combien Paul c'était quand même même si Aïdjo il faut le dire a été un criminel il a massacré les résistants du Cameroun pour la libération les légendes comme Enes Wange et autres les fris roulants moumi au sein d'Afana même si il les a massacrés mais Aïdjo quand même à la fin de son règne s'était battu quand même un peu à équilibrer il équilibré il faisait quand même quelque chose à ce niveau-là à la fin des dix dernières années de son pouvoir mais maintenant on ne veut pas d'aller ce genre on dépend d'un individu d'un homme on ne veut pas on ne veut plus jamais dépendre du bon pouvoir d'un homme on veut un système clair ça veut dire ça veut dire si un homme arrive un être humain arrive il change que il veut maintenant faire les autres ennemis son essuie-pied il veut faire les autres ennemis les esclaves de son ennemis que les choses que le système soit en mesure d'empêcher cela que le système soit en mesure d'empêcher cela il y a des gens qui semblent compétents mais ils arrivent après ça on se rend compte que ce n'est plus on ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête dans leur tête je ne sais pas le lavage du cerveau mais nous le peuple nous devons verrouiller nous devons verrouiller nous devons mettre sur un système fort un système fort de telle sorte que on soit tous tranquilles que on ne peut jamais avoir au pouvoir la même ennemis je précise bien la même ennemis sur les 250 ans la même ennemis fait plus de 10 ans consécutif c'est de ça qu'il est question donc non seulement on ne veut pas voir la même personne fait plus de 10 ans mais on ne veut pas voir la même ennemis parce que regardez un peu je vais prendre un exemple imaginez-vous imaginez-vous que ok le régime nous disait que ok maintenant on est aussi pour la éternance au sommet de l'Etat et puis ils nous lancent le gré à gré comme ils sont en train de pouvoir faire on te dit que bon ok on est pour la éternance ça sera maintenant maxi 10 ans pour chacun on le lance après frambia frambia vient il tape c'est 10 ans après on lâche chantal bia chantal bia vient il tape mais c'est les mêmes gens on peut nous lancer pendant qu'on dit après frambia samuel vando ayolo il tape c'est 10 ans on ne veut pas on ne veut pas que la même on ne dit non le même groupe ethnique Bourbeti ne doit pas être au pouvoir pendant plus de 10 ans le même groupe ethnique ne doit pas être au pouvoir pendant plus de 10 ans consécutifs je parle de 10 ans consécutifs le même groupe ethnique ne doit pas être au pouvoir pendant plus de 10 ans consécutifs le même groupe ethnique Foubé ou du Nord ne doit pas être au pouvoir pendant 10 ans consécutifs c'est de ça qu'il est question on peut être là on réfléchit comment empêcher on ne peut pas et je vais terminer en disant ceci le fait de ne pas être président de la république parce que il fallait que ce soit tel autre tel autre groupe ethnique parce que son groupe ne pouvait pas être candidat n'empêche pas qu'on soit dans un parti politique et qu'on serve ce parti politique là dans l'état ça n'empêche pas mais il faut l'alternance ethnique on ne doit plus jamais avoir un Cameroun où on a une ethnie même s'ils font l'alternance des personnes mais c'est la même ethnie si ça va devenir tout ça on peut jouer avec une homonagie comme ça on peut dire que non regardez un peu au Gabon regardez au Gabon regardez au Gabon on a la famille Bongo on a la famille Bongo au Gabon le père a pris le fils a pris le fils est en train de prévoir donner à son fils si on avait dit si on avait imposé si on avait imposé que la même ethnie la même ethnie ne doit pas faire plus de 10 ans consécutif au pouvoir on ne devait pas avoir ces choses là et même si il ne donne pas son fils il donne ça à un oncle il peut donner à un oncle il peut donner à un oncle il peut donner à un frère est-ce que c'est normal ? donc j'appelle ici nos soeurs et frères de l'ennie Bouloubéti à dénoncer avec la dernière énergie ce système colonial Bouloubéti parce qu'il s'agit de cela c'est un système colonial Bouloubéti le pouvoir dans notre pays le Gabon doit se partager entre toutes les autres ennemis le pouvoir là c'est le gâteau c'est ce qu'on appelle le gâteau national le gâteau national doit se partager entre tous les peuples du Cameroun ce n'est pas une histoire de tel ou tel peuple c'est parce que ce gâteau national ne se partage pas entre tous les peuples qu'on va constater que vous partez tous les postes importants les postes clés de la maison publique du Cameroun sont entre les mains des Bouloubéti regardez un peu au niveau des ambassades toutes les ambassades les meilleurs ambassades pratiquement ce sont des Bouloubéti au niveau des impôts au niveau des finances là où il faut juger les budgets Bouloubéti les ministères c'est eux à la tête des ministères quand ils sont par la tête des ministères en général ils se retrouvent directeurs de cabinet c'est eux qui prennent les décisions préfets, sous-préfets même chose ce qu'ils ne sont pas eux les préfets on regarde au niveau des adjoints adjoints préfets c'est eux les adjoints qui prennent adjoints préfets ou sous-préfets qui prennent les décisions c'est le cas partout il faut se dire la vérité c'est le cas partout regardez même seulement ceux qui ont accompagné le colon le colon Pierre-Paul entre guillemets si ils sont sous-y je ne sais pas qui mais ceux qui l'ont accompagné en Suisse Samuel Gondroyoro et les deux autres ce sont des Bouloubéti ce sont des Bouloubéti ça veut dire c'est un pouvoir il est clair et net et personne ne peut prendre douter c'est un pouvoir Bouloubéti maintenant pour un peu montrer que ce n'est pas ça parce que ils font ça mais ils veulent montrer que ce n'est pas ça ils mettent un peu les autres les autres ennemis et quand je parle de colonisation Bouloubéti il faut qu'on comprenne bien ceci même si on n'a pas été colonisé officiellement par la France la culture française continue à travers le colon Bouloubéti puisque le colon Bouloubéti a le colon blanc français s'est retiré parce qu'il savait qu'il s'est retiré de façon officielle mais il est resté là de façon officieuse il savait que s'il ne se mettrait pas en retrait officiellement ça veut dire les communes voient que leur véritable ennemi n'est plus le colon blanc français ce que tous les communes devaient s'être unis pour les chasser mais qu'est-ce qu'il a fait il a maintenant créé un nouveau type de colon il a créé un nouveau type de colon le colon noir interne il l'a fait dans presque tous les pays de l'Afrique francophone il a créé un nouveau type de colon qu'il soutient et ce colon là maintenant ce colon noir interne qui domine maintenant sur les autres peuples africains de son pays c'est un peu comme avec vous savez l'esclave de maison il y avait cet esclave qui travaillait dans le champ et l'esclave qui travaillait dans la maison qui finissait par aimer le maître même plus que le maître plus que les apports du maître aimait le maître et qui finissait cet esclave de maison qui finissait par devenir plus dangereux même pour l'esclave des champs que l'esclavagiste blanc vous comprenez un peu ça c'est de ça qu'il est question on a là un colon noir interne qui a été créé qui a été créé par le colon blanc et que je vous le dis clairement le colon blanc français décide de mettre Aïdjo de côté parce que c'est le colon blanc français qui décide de mettre Aïdjo de côté parce que les dix dernières années de règne d'Aïdjo ces dix dernières années Aïdjo avait commencé à travailler au profit vraiment du peuple camounais nonobstant le fait qu'il avait massacré les vrais indépendantistes du Cameroun il décide quand même de travailler et là ça ne plaît pas au colon blanc français qui propose justement à travers lui Paul Odulla qui propose Biapol comme étant le prochain président de la République du Cameroun or le colon blanc français s'appelle déjà qu'il avait bien géré avec Biapol c'est comme ça que Biapol se retrouve au pouvoir et Biapol connaissant comment il a eu le pouvoir n'a jamais cherché à bien travailler nous les Camerouns on a cru nous les Camerouns on a cru d'une époque ça veut dire les gens ont cru que Biapol travaillent mais Biapol n'a jamais eu cette intention mais quand on le voit quelqu'un qui avait été premier ministre il avait eu des postes on se disait que non mais c'est quelqu'un qui peut apporter et c'est ça que je vous dis il n'y a aucune garantie on ne peut pas boire le caddie d'une personne que non la personne s'y va bien travailler on ne peut pas le faire mais ce qu'on peut faire mais ce qu'on peut faire on peut mettre sur pied un système qui donne vraiment le pouvoir au peuple ça veut dire quoi si quelqu'un arrive il est président quand il veut déranger qu'on puisse le chasser facilement quelqu'un ne pourra pas il ne faut plus que quelqu'un arrive et il décide qu'il va faire plus de 10 ans au pouvoir il ne faut plus qu'une ethnie soit au pouvoir de façon consécutive pendant 10 ans il ne faut plus que ce soit le cas donc on va prendre les choses simples faire simple comme ça une camonaise ou un camonais devrait avoir le droit dans toute sa vie à deux mandats de prison au Camon ça veut dire deux mandats de 5 ans chacun ça veut dire une personne devrait avoir le droit de faire 10 ans de pouvoir que ce soit de façon consécutive ou que ce soit de façon séparée 10 ans maintenant chacun ennemi dont on a 250 ennemi chacun ennemi aura le droit de faire de façon consécutive je viens de façon consécutive seulement 10 ans de pouvoir maximum maximum pour chacun ennemi 10 ans de pouvoir de façon consécutive je précise j'insiste sur consécutive façon consécutive ça veut dire que ça veut dire que une ennemi peut se retrouver en train de faire en en 20 ans 15 ans de pouvoir et comment ça veut dire peut-être 5 ans 5 ans pour les premiers 5 ans quitter le pouvoir pendant 5 ans et revenir 10 ans mais seulement après les 10 ans il faudra quitter pour qu'une autre ennemi se mette ou bien 10 ans pour les 10 ans pour les premiers pour le premier tour après il faut naturellement obligatoirement quitter pour qu'une autre ennemi prenne le pouvoir et puis après 5 ans pouvoir revenir faire encore maintenant il a fait même encore 10 ans parce que c'est ça c'est de façon consécutive il faut avoir un mécanisme pour casser ça il faut avoir un mécanisme pour casser ça qu'une ennemi ne se retrouve pas là que non c'est l'ennemi là c'est ce qu'on a oui notre cerveau humain doit nous permettre de réfléchir et trouver les solutions aux problèmes que nous avons et nous avons un gros problème en Afrique on a une colonisation globale des ennemis au pouvoir si on peut dire ainsi des ennemis des présents au pouvoir sur les autres ennemis de ces pays respectifs des pays respectifs de l'Afrique on a cette colonisation là et il faut trouver les moyens de mettre un terme à cela il faut trouver les moyens d'empêcher cela et au delà du fédéralisme à la Suisse un fédéralisme comme en Suisse il faut qu'on trouve les moyens également de partager le pouvoir vraiment le pouvoir au sommet de l'état entre les ennemis dont je chute en disant en ce qui concerne ce sujet il ne s'agit pas qu'une ennemie doit attendre 500 ans parce qu'on a 250 ennemis afin de se représenter parce qu'elle a bien eu le pouvoir mais il s'agit de voir une ennemie qui vient de faire de façon consécutive 10 ans de pouvoir ne pas avoir un candidat à l'élection qui va suivre les 10 ans à l'élection au terme des 10 ans donc cette même ennemie là a donc le droit d'avoir un candidat après 15 ans après le mandat qui va suivre ces 10 ans de pouvoir c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question et ce que je dis nos seuls et frères qui sont sérieux doivent me rejoindre dans cette idée là parce qu'il y va de l'avenir du Cameroun il y va du vivre ensemble qui ne doit pas être simplement voir les autres manger le gâteau national et rester là affamé vous comprenez le vivre ensemble doit être le manger ensemble également le gâteau national doit le manger ensemble on est dans une histoire on est dans un pays où les gens disent ah c'est eux c'est eux qui ont le pouvoir eux ils se vendent eux ils se vendent non c'est eux qui ont le pouvoir non on ne doit pas être dans ce genre de pays il ne faut pas que non parce qu'un bannique prend le pouvoir demain maintenant les gens sont en train de dire que c'est eux qui ont le pouvoir non on ne veut plus de ça chacun doit savoir que quand quelqu'un vient au pouvoir c'est pour servir le peuple pendant un certain temps et laisser tu viens tu sais pendant un certain temps tu laisses ton nanny vient laisser tu laisses et puisque chacun va savoir que quand je viens travailler là il y a un mécanisme qui va m'obliger à laisser mon nanny va quitter chacun va bien travailler chacun va se battre parce que personne ne veut laisser une mauvaise image personne ne veut qu'on dise après que lorsque son nanny s'est retrouvé au pouvoir c'était la merde c'est de ça qu'il est question donc chacun qui va arriver là va essayer de faire en sorte que les autres communes les autres ennemis gardent un bon souvenir de son passage du passage d'une fille ou d'un fils de cette ennemie au pouvoir c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question et surtout et surtout empêcher le favoritisme ethnique empêcher le favoritisme ethnique ça il faut le dire clairement il faut empêcher le favoritisme ethnique quelqu'un arrivera subitement 80% des commandants de gendarmerie ce sont les enfants de son nanny le cas actuel c'est Bouloubetti 80% commissaires divisionnaires principaux les enfants de son nanny ce n'est pas normal c'est pas normal les concours d'entrée dans les grandes écoles les NAMO 80% c'est les enfants de son nanny ce n'est pas normal ça prouve qu'il y a un gros problème et on doit réfléchir à cela donc j'invite là nos soeurs et frères Bouloubetti à me rejoindre dans cette vision c'est une vision qui n'est contre aucune ennemi c'est une vision qui est pour toutes les 250 ennemis du Cameroun j'invite toutes les 250 ennemis du Cameroun à revendiquer de façon légitime légitime le pas du gâteau national tout le monde doit avoir la chance d'obtenir la chance d'avoir accès au pouvoir toutes les ennemis ça veut dire qu'une ennemis qui vient de faire 40 ans doit se mettre de côté et permettre qu'une autre ennemis puisse faire 5 ans au maximum 10 ans et se mettre aussi de côté c'est de ça que les questions donc la prochaine élection présidentielle au Cameroun il faut le dire clairement ne doit pas avoir un candidat pour obéir un candidat pour obéir devra se représenter seulement à l'élection présidentielle sur prochaine je parle bien de pas prochaine mais je dis sur prochaine puisqu'ils viennent de faire 40 ans de façon consécutive au pouvoir donc la prochaine ils doivent les élus ne doivent pas se présenter mais seulement à l'élection sur prochaine seulement à l'élection sur prochaine qui doivent se présenter et ce ne serait que juste c'est un système juste et équitable parce que nous ne sommes qu'un ensemble de peuples nous sommes un ensemble de peuples le Cameroun c'est un ensemble de peuples nous avons été unis de force par la colonisation dans un seul pays sinon à l'époque c'était des peuples différents il y avait des royaumes différents qui vivaient qui entretenaient des relations de bon voisinage de façon générale donc on ne peut pas tolérer une colonisation une colonisation des autres peuples par un peuple ce peuple là le peuple Bourg-Bétis on ne peut pas tolérer cela pour finir je voudrais parler de la la manifestation gigantesque gigantesque il faut le dire clairement la manifestation gigantesque de samedi prochain à Genève voilà il faut que tout le monde le sache la manifestation de samedi prochain à Genève est d'une importance capitale nous devons être nombreux à Genève samedi le 7 vous avez vu le despote Biapol le colon Bourg-Bétis Biapol est toujours présent à Genève avec les samuel von Noyau et autres donc avec ses soeurs et frères Bourg-Bétis qui sont là voilà nous devons être à Genève pour exiger un dialogue avec celui qui prétend s'il est vivant parce que Topo t'accroît qu'il n'est pas vivant il n'est plus vivant s'il est vivant nous devons être à Genève samedi ce samedi afin d'exiger un dialogue un dialogue inclusif avec celui qui jusqu'aujourd'hui est officiellement président de la République du Cameroun afin de trouver des solutions aux multiples crises que traverse le Cameroun en l'occurrence la crise anglophone et la crise postélectorale de l'élection d'octobre 2018 à cela s'ajoute effectivement la guerre contre Boko Haram dans le grand nord du Cameroun voilà pourquoi nous partons à Genève nous partons exiger ce dialogue c'est notre droit en tant que Camerounais outre ce dialogue si ce dialogue plutôt ne nous est pas accordé nous allons purement et simplement demander exiger que le tyran le colon via Paul soit renvoyé au Cameroun qu'il soit renvoyé au Cameroun avec toute son équipe qu'il soit renvoyé au Cameroun afin qu'il puisse évidemment se soigner au Cameroun dans l'hôpital de référence de Mvormeca qu'il a pris la peine de construire en 40 ans l'hôpital de référence de Mvormeca qu'il a créé un conduit à 40 ans hôpital où d'ailleurs nos seuls et frères de Mvormeca peuvent se soigner hôpital où d'ailleurs les Camerounaises et Camerounais peuvent se soigner donc il va falloir qu'il a tenté de se soigner là-bas ou dans un autre hôpital au Cameroun les hôpitaux qu'il a pris la peine de nous construire gentiment et pas qu'il se soigne en Europe parce que c'est pas lui qui a construit ces hôpitaux d'Europe il n'a pas été payé par les Camerounais pour construire les hôpitaux à Genève il a été payé pour construire les hôpitaux au Cameroun donc c'est de ça qu'il est question soyons nombreux à Genève c'est un devoir de citoyen Camerounais j'avais encore quelque chose à dire j'avais encore quelque chose à dire j'ai noté que certains peuvent ne se rendre pas compte qu'il y a un gigantesque concert le 18 septembre à Paris ça j'ai noté cela et ça m'étonne un peu pour tant qu'il y a la mobilisation qui est faite il y a le conseil du général Valseo à Paris au Zénith pas n'importe où au Zénith à Paris c'est en septembre le 18 c'est bien c'est bel et bien le 18 voilà le 18 septembre soyons nombreux moi j'ai acheté mes tickets j'ai déjà acheté mes tickets j'ai acheté mes tickets depuis VIP j'ai acheté mes tickets VIP soyons nombreux ce 18 septembre à Paris soyons nombreux ce 18 septembre à Paris il y a des tickets moi j'ai pris les tickets VIP mais il y a des tickets également normaux il y a évidemment les tickets normaux sont plus nombreux allez 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 soyons nombreux à Paris sur ma page vous allez si vous parcourez ma page vous allez voir j'ai eu à poster les liens de la guédérie du conseil du général Valseo à Paris au Zénith à Paris ça vous trouverez ça également sur la page du général Valseo mais je vais reposer cela sur ma page donc pour les tickets ceux qui veulent poser des questions par rapport d'ailleurs aux par rapport à l'achat d'étiquettes pour envoyer un message dans le chat de cette vidéo ou plutôt aller sur ma page parcourir ma page vous allez voir que c'est posté je l'ai posté je vais reposter cela tout à l'heure tel que possible sont nombreux à ce concert je précise bien le rendez-vous à ne pas marquer à Paris au Zénith 18 septembre 2021 mais avant ça nous avons la manifestation nous avons des manifestations j'ai parlé de Genève Genève samedi prochain ce samedi et avant ça il y a vendredi si je ne me trompe pas le 6 vendredi il y a une manifestation je m'abuse c'est aux états unis ou je ne sais pas où il y a une manifestation mais il y a encore eu d'autres manifs d'autres manifs aussi intéressantes mais bon comme on est comme on est soit nombreux soit nombreux à Genève particulièrement ce samedi le tirambia dit bon pour le parc de l'enni s'y trouve encore soit nombreux Samuel Bondoyol aussi c'est une affaire de village alors on dit non alors on dit non également à ce système colonial parce que c'est un système colonial bon bétis que nous avons au Cameroun nous sommes 250 ennemis et nous revendiquons au sommet de l'état du Cameroun clairement non seulement la tendance politique mais également la tendance ethnique et cela immédiatement je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?